Rechange de la sportivité pour moi c'est une opération très importante, nous avons mis en place avec le crédit mutuel à travers les mêmes valeurs que nous partageons ensemble qui sont bien sûr la passion, le comportement, le respect etc. C'est une opération très très importante qui permet de valoriser les clubs qui se tiennent le mieux sur les terrains etc. et qui ont le meilleur comportement. C'est un franc succès depuis trois ans, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses baisses d'incivilité grâce à ce challenge et on remercie vraiment le crédit mutuel de tout le travail que nous faisons ensemble et que nous améliorons en permanence par rapport à ce challenge. Le crédit mutuel s'est engagé dès le départ, dès 2014 auprès de la ligue centre Val-de-Loire de football pour être partenaire et même mécène de ce challenge de la sportivité. On a complètement découvert ce challenge et surtout les valeurs communes que nous pouvions partager dans ce cadre. Le crédit mutuel est de manière traditionnelle partenaire de nombreuses associations mais là vraiment contrairement à ce qu'on pouvait penser peut-être, on s'est complètement retrouvé. Ça permet d'avoir une bonne image envers tous les autres clubs et puis surtout c'est le travail qui a été accompli non seulement par nos dirigeants et puis l'écoute aussi de tous les joueurs, qu'ils soient joueuses ou joueurs, jeunes joueurs puisque là ça touche effectivement l'ensemble du club puisque effectivement récompenses pour les féminines c'est quand même pas mal. Notre équipe senior, l'équipe Fagnon aussi et puis nos U19 qui évoluent effectivement cette année et qui font un bon parcours puisqu'ils sont dans le haut de tableau et effectivement ils sont combattants mais en plus ils sont respectueux sur le terrain. C'est une fierté au fronton de notre club est inscrit la performance dans l'exemplarité donc je crois que ça signifie, cette récompense signifie quelque chose et valorise notre action qu'on mène déjà depuis quatre ou cinq ans dans le domaine de la sportivité. Je crois que c'est dans le foot et dans le sport en général, on se doit d'être fair play, de respecter certaines valeurs et surtout de respecter tous les adversaires et tous les acteurs qui oeuvrent pour le football. Comment on a réussi à faire ça ? Derrière c'est l'éducation, c'est apprendre le respect. Donc déjà nos trois mots à nous au niveau du club c'est bonjour, merci et au revoir. Donc déjà c'est une valeur. Derrière c'est ce qu'on apprend effectivement depuis le plus jeune âge aussi bien sur les U19 puisque les U19 ont commencé en débutant chez nous. Il y a beaucoup de seniors aussi qui ont commencé en débutant chez nous et aujourd'hui je joue en équipe première donc c'est des valeurs qu'on leur a appris. C'est un objectif oui parce que au-delà de la triple récompense à mi-saison de nos U16, U17 et U19, l'ensemble de nos équipes qui concourent au niveau de la Ligue du Centre Val-de-Loire sont bien positionnés aujourd'hui dans leurs poules respectives. Ça a du sens, je crois que ça donne du sens aussi au travail qui est fait par les éducateurs et puis ça valorise le football dans sa globalité. Bravo, continué. Je suis marquée également par le fait que depuis c'est la troisième année que je viens remettre ce prix et je vois des abonnés je vais dire du prix du challenge de la sportivité et ça montre à quel point ça n'est pas du one shot mais bien un esprit qui s'est mis une éthique dans l'équipe et bravo aussi bien ceux qui jouent qu'à ceux qui les encadrent parce que je pense que pour le coup, les uns sans les autres, ils n'arriveraient pas de tels résultats et à une telle longévité, une pérennité dans leur comportement. C'est bien une génétique qui s'est inscrit, voilà. C'est vraiment une belle image, une très belle image du football que j'avoue avoir complètement découverte. C'est vraiment une belle image du football.